Et du coup, après mon propriété, c'est pareil, c'est votre père et votre oncle ? Romain vient de terminer ses études. Il se prépare à s'associer à l'exploitation familiale. Pour parfaire ses connaissances, il a sollicité cet entretien avec une formatrice de la chambre d'agriculture spécialisée dans l'installation. C'est l'une des missions des chambres d'agriculture, comme ce diagnostic des prairies par le survol d'un drone. Ou cette sensibilisation au plantage des haies. Dans une région comme les Pays de la Loire, cinquième région agricole française, cet organisme est important. Le regroupement des chambres départementales en une seule chambre régionale est une façon de mieux mutualiser les moyens. C'est aussi stratégique. La mission de développement économique a été confiée au conseil régional. Donc ça veut dire que notre activité, nous, est évidemment économique. Et donc, ne serait-ce que pour ces sujets-là, mais aussi d'autres sujets comme la formation, mais le sujet de développement économique étant passé au niveau régional, nous, on est convaincus qu'il faut renforcer notre structure régionale pour répondre au mieux au niveau régional à la collectivité qui est en charge de ce développement économique. Le siège de la nouvelle chambre régionale sera arrangé. Mais chaque département conservera son échelon local. Cette réforme n'est pas sans inquiéter le personnel. L'État, qui incite à ces régionalisations, avait sans doute des volontés d'économie. Alors la fusion des services qui a été engagée depuis le 1er janvier n'entraîne pas et n'est pas liée à un plan social. Donc il y a un maintien des emplois qui est prévu et également qui est sans conséquence sur le positionnement géographique des salariés puisque c'est un projet qui se met en place sans mobilité géographique imposée. Soit. Mais il va falloir aussi harmoniser l'organisation du travail qui, d'une chambre départementale à l'autre, n'était pas la même. En Loire-Atlantique, on en est au 3e débrayage. Ici, on craint de perdre des avantages négociés il y a plus de 20 ans. Là, on nous demande de travailler plus. On nous demande 3 heures de plus par mois. Et en fait, on ne va nous en payer qu'une. On nous demande 6 jours de plus dans l'année. C'est des frais supplémentaires qui ne sont pas du tout compensés pour l'instant par l'employeur. Cette régionalisation n'est pas encore totalement faite. La Mayenne a refusé pour le moment de se joindre au mouvement. Au revoir. La Mayenne a refusé pour le moment de se joindre au mouvement. Sous-titrage Société Radio-Canada